France Inter, le 7-9 Bonjour Sophia Rame Bonjour Patrick, bonjour Bernard, bonjour Thomas et bonjour à vous monsieur Jean-François Copé. A une semaine du premier tour des législatives et après un an de combats acharnés pour les présidentielles, jamais les Français n'ont autant souhaité un débat serein et apaisé. Jamais les partis n'ont eu à ce point besoin d'unité, de sérénité. Jamais la politique n'a eu autant besoin d'amour. Alors, je vois bien, tout le monde fait des efforts, tous les dirigeants de partis vont de leur petit couplet pour appeler à l'unité et au rassemblement en multipliant les embrassades et les poignées de main chaleureuses. Faut avoir l'air de s'aimer. Et ça c'est à peu près aussi facile que d'expliquer à son dentiste qu'on est hyper content de le revoir. Et ben avec Fillon c'est pareil, c'est pas forcément évident mais je suis certaine que vous pouvez y arriver. Tenez, prenez Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault. Personne n'y croit mais ça fonctionne à mort. Notre président de la République, François Hollande, t'as fait une grande confiance en te plaçant à la tête du gouvernement. Et tu l'honores déjà de la plus belle manière. Cher Martine, merci pour tous ces mots que tu as dit, toutes ces paroles. Et elles me touchent beaucoup parce que je sais qu'elles sont sincères et qu'elles m'encouragent. J'ai beaucoup de respect pour le travail que tu as engagé à la tête du Parti Socialiste depuis que tu le diriges. Vous voyez, c'est pas compliqué ? Il suffit de se dire, j'adore ce que tu fais. Non c'est toi, tu es formidable. Oh arrête, non c'est toi d'abord. Oh ça me touche beaucoup. Non c'est toi qui me touche. Maintenant c'est toi mon héros. Oh ce que t'es drôle Martine. Bon, on ne vous demande pas de passer de la droite bling bling à la gauche gangbang. Mais je suis sûre que vous pouvez faire un effort. D'ailleurs, hier sur France 5, lorsque vous avez répondu à la question de Géraldine Mühlmann à propos du duel Axel Kahn-François Fillon, vous étiez plutôt bien parti. D'abord je suis très heureux de la manière dont les choses se passent dans cette circonscription du 7e arrondissement. On est d'accord, jusque là tout va bien. Et puis, est-ce le manque de préparation, la fatigue, un filtre qui lâche ou une faute d'inattention ? Mais c'est le drame. Je suis convaincu que François Fillon va l'emporter face à Axel Kahn. C'est toujours comme ça pour les rôles de composition. Il faut se préparer à mort. Sinon l'inconscient reprend le contrôle et on va dans le mur. Tous les comédiens savent ça. Il faut mettre de côté ce que l'on pense vraiment de son partenaire en remplaçant son sentiment profond par une image idéalisée. Vous, vous faites l'inverse. Quand vous pensez Fillon, vous voyez Hollande. C'est du suicide. Dans ce cas, pourquoi ne pas penser, je sais pas moi, à Xavier Bertrand. Je connais très bien ce problème. Pour moi, c'est pas toujours évident de lancer des fleurs quand on ne pense pas forcément. Toute la difficulté, c'est de trouver quelqu'un qu'on aime bien. Ça, c'est le plus difficile. Et ensuite, il ne vous reste qu'à penser à celui-ci à chaque fois que vous devez parler de quelqu'un de votre famille politique. Et vous verrez, ça marche tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada